et salut à tous et salut à tous j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va très bien aujourd'hui vidéo vidéo où je vais vous parler je vais vous parler les soirs de ma chaîne tube pourquoi je pourquoi je suis youtube heures je vous parlais pourquoi vous dire je veux dire pourquoi je voulais être youtube heures et vous parlez aussi la galère que j'ai eu pour être youtube heures j'ai jamais parlé sur ma chaîne tube parce que je j'avais peur j'avais un peu peur j'avais peur et j'avais j'avais peur à la réaction de mon père pourquoi j'ai peur pour la réaction mon père je là je fais la vidéo là je suis en vacances et je n'ai jamais parlé ça à mes parents déjà si mes parents sache mais là je fais la vidéo le moment où mes parents sont pas là là mon père est parti en vacances et ma mère est partie faire les courtes donc je voudrais vous parler un petit peu vite fait avant que mes parents arrivent avant que ma mère arrive tout ça je voudrais parler pourquoi pourquoi je voulais être youtube heures et pourquoi j'ai galéré pour être youtube heures en fait pourquoi je voulais être youtube heures donc ça c'est une vidéo entre important je parle vraiment sérieusement de dans mon cas en fait je vais essayer de ne pas trop répéter tout ça je vais parler doucement pour voir même si la vidéo va durer longtemps désolé donc pourquoi je voulais être youtube heures parce que en fait avant créer la chaîne et dans la planète j'ai créé une ma toute première chaîne tube qui s'appelle jean matic dj et j'ai créé ma chaîne tube jean matic dj parce que parce que je me sentais seul je n'avais pas d'amis j'avais pas de d'amis j'avais pas de copains ni d'amis ça et je me sentais seul et j'ai créé ma chaîne tube parce que avant que je crée ma chaîne tube je faisais des vidéos j'imaginais que j'imaginais que j'ai une chaîne tube et que je me j'imaginais que j'ai imaginé que j'ai une caméra et que j'ai dit voilà voilà je vais vous présenter ma chambre je vais faire ceci ça parce que je me sentais un peu seul je me sentais un peu en enfermé et il ya un moment ce que j'ai fait j'ai commencé il ya un moment que j'ai fait j'ai fait des vidéos j'imaginais que j'ai une chaîne tube et que je faisais des vidéos tout seul vous savez c'est comme si un enfant imagine qu'il ya son ami imagine qu'il ya un ami qui est à côté un ami à mes imaginer tu vois ça veut dire que l'enfant se sent seul si l'enfant parle tout seul dire qu'il parle avec les poupées qui parlent avec quelqu'un qui imagine un enfant un ami ça veut dire qu'il se sent seul et moi je me sentais seul je me sentais très très mal je me sentais pas bien dans mon corps je n'acceptais pas mon handicap je n'acceptais pas mon handicap et je me sentais très très seul et donc ce que j'ai fait bah j'ai dit à mes parents papa maman jean-philippe j'aimerais créer une chaîne tube pour parler de mon handicap pour parler de ma vie et pour montrer qui je suis que je suis handicapé mais je ne suis pas un appareil handicap et je voulais montrer que les personnes handicapées savent plus faire des plus de choses qui sont plus fort plus intelligent tout ça j'aime pas dire plus fort plus intelligent parce que ça veut dire que vous êtes nul mais j'ai pas envie j'aime pas dire ça et les parents ne voulaient pas que je suis que je crée une chaîne mon père ne voulait pas du tout n'acceptait pas du tout n'accepte pas du tout déjà mon père ne voulait pas que je suis youtubeur il ne voulait pas qu'il voulait que je crée une chaîne tube pour parler de mon handicap il voulait pas que j'affiche mon visage et que j'affiche mon handicap sur youtube sur les réseaux sociaux ma mère ne voulait pas n'était pas trop sûr n'est pas été d'accord a été d'accord mais pas trop 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 d'accord pour ça pour que j'ai créé une chaîne tube et mon frère m'a dit tu peux créer une chaîne tube mais fait quand même attention ne parle pas d'autorandicap ne dit pas de ton nom de famille tout ça ne dit pas ton adresse tout ça mon frère était un peu pas il un peu d'accord il était d'accord avec moi mais il était un peu il était avec dame un doute tu vois et un moment je n'avais marre j'ai dit j'ai dit écoute donc je dis écoute mes parents mes parents ne veut pas ne veut pas que je crée une chaîne tube donc en fait ce que j'ai fait j'ai demandé un ami à moi s'il connaît comme je sais que lui il a une chaîne tube qui sont fils aussi j'ai donné à mon ami s'il peut un seul ami que j'ai demandé que je fais confiance tu peux me créer une chaîne tube et il m'a dit est-ce que tes parents sont d'accord et j'ai dit non mes parents sont pas d'accord mais je fais ça pour moi et est en fait j'ai fait j'ai créé une chaîne youtube derrière mes parents derrière le dos de mes parents parce qu'en fait je suis youtubeur j'aimerais être youtubeur j'aimerais créer une chaîne tube mes parents ne seront pas d'accord et il y a un moment j'ai créé ma chaîne tube derrière mes dos de mes parents parce que j'avais la honte j'avais peur j'avais peur que mes parents s'énervent qu'ils s'énervent contre moi tout ça et il y a un moment mon ami il a créé ma chaîne tube et il m'a créé ma chaîne tube ma première chaîne tube c'était Jean-Baptiste DJ et il m'a demandé est-ce que tu aimerais avoir créé d'autres chaînes tubes j'ai dit oui je pense que oui donc j'ai créé ma première chaîne tube qui s'appelle Jean-Baptiste DJ la glace qui tombe il fait tellement chaud dans le sud que la glace et j'ai créé ma chaîne tube Jean-Baptiste DJ et ma première vidéo que j'ai créé que j'ai fait c'était quoi c'était où je parlais dans le handicap la première vidéo sur ma chaîne tube que j'ai parlé c'est sur le handicap et à un moment j'ai créé une chaîne youtube je fais des vidéos sur youtube sans faire du montage et à un moment et à un moment je me disais donc j'ai créé ma chaîne tube j'ai fait pas mal de vidéos sur mon handicap je fais pas mal de vidéos de ma chambre je visite je visite ma fait visiter ma chambre tout ça et à un moment où j'ai dit j'ai dit tiens j'aimerais créer une deuxième chaîne tube qui s'appelle et dans la planète donc j'ai créé une deuxième chaîne tube et dans la planète et après j'ai créé une troisième chaîne tube qui s'appelle JB DJ la fête en famille et il y a un moment où j'ai créé ma chaîne tube quand j'ai créé ma chaîne youtube Jean-Baptiste DJ ma première chaîne tube qui s'appelle Jean-Baptiste DJ et ben j'ai dit à mes parents j'ai dit à ma mère mon père j'ai dit écoutez j'aimerais j'aimerais vous parler j'aimerais vous dire un truc j'ai créé une chaîne tube sur ma chaîne tube j'ai créé une chaîne tube qui s'appelle Jean-Baptiste DJ et mon père il était tellement en colère contre moi il était complètement en colère il voulait même me donner je pense qu'il je me rappelle qu'il était tellement en colère qu'il voulait me punir et je crois qu'il m'a donné une gifle une fois parce que j'ai créé ma chaîne tube il m'a donné une gifle et il y a un moment mon père ne voulait pas et il m'a dit écoute Jean-Baptiste je t'ai donné je t'ai dit que je ne veux pas que tu aies une chaîne tube je ne veux pas que tu montres ton visage et tu dis que tu es handicapé sur ta chaîne tube et il y a mon ma mère non plus ne voulait pas et il y a un moment bah j'ai dit papa écoute youtube pour moi j'aime bien youtube j'aime faire des vidéos voir pour moi ça me plaît et mon père me dit écoute Jean-Baptiste Jean-Baptiste je sais que tu es mon fils Jean-Baptiste tu es mon fils mais dès que tu as créé une chaîne tube pour moi t'es plus personne il m'a dit t'es plus personne je te connais plus ok si quelqu'un qui me dit ouais j'ai vu ton fils être à l'histoire de youtube j'ai vu ton fils sur youtube et bah je dirais que je reconnais je connais plus mon fils je reconnais ça plus ce sera plus mon fils il m'avait dit ça une fois et il y a un moment il m'a dit il m'a dit papa je voulais être youtubeur je voulais parler de mon handicap il m'a dit si tu voulais parler du handicap tu parles à nous mais tu parles pas aux gens et puis ma mère j'ai parlé avec ma mère et ma mère était un peu d'accord mais elle avait peur d'avoir des problèmes et je regarde s'il m'est parfois pas là non c'est pas et il y a un moment j'ai créé ma chaîne tube j'ai parlé avec mon frère et ma mère et ma mère était un peu près d'accord au début elle était pas trop d'accord et puis ma mère mon frère était d'accord et puisque mon frère voulait être youtube aussi vous voulez créer une chaîne tube aussi pour parler de ça parler plein de choses et il y a un moment bah j'ai fait des vidéos il m'a dit écoute j'ai pas envie que tu me parles de ta chaîne tube tout ça je il n'a jamais accepté ma chaîne tube il n'a jamais aimé qu'il n'a jamais accepté que j'ai créé une chaîne tube pour ma chaîne tube une vidéo pour créer une chaîne tube il n'accepte toujours pas il n'aurait pas accepté que j'ai créé une chaîne tube il n'aime pas du tout que j'ai une chaîne tube et puis après j'ai créé une autre chaîne tube qui s'appelle aidons à la planète et après j'ai créé une deuxième chaîne troisième chaîne youtube qui s'appelle jbdjf en famille et voilà et en fait le problème c'est que quand je suis en vacances avec mon père comme mon père ne veut toujours pas que je suis youtube heures il n'accepte pas du tout de ça il me dit la façon une fois il m'avait dit un truc il m'avait dit un truc c'était quoi c'est un truc qui m'a qui m'a vraiment blessé il m'a dit ah oui il m'avait dit ça il m'avait dit que j'ai j'ai dit avant papa est ce que tu peux ça me ferait un grand plaisir ça me ferait un plaisir que tu regardes ma chaîne tube j'ai dit ça parce que c'est vrai que j'aimerais bien un jour j'aimerais ce qui me fait encore plus plaisir c'est que mon père regarde mes vidéos voilà parce que parce qu'en fait depuis que mes parents sont mes parents sont dévancés bah en fait j'accepte moins en moins de mon père j'aime moins en moins de mon père et j'accepte moins en moins mon père et mon père est toujours deux avec moi et il m'accepte et en plus mon père ce que j'ai compris que mon père n'accepte pas mon handicap n'accepte pas mon handicap et voilà et mon père me disait et j'ai demandé à mon père papa est ce que tu peux quand même regarder mes vidéos sur youtube ça me fait un grand plaisir il me dit non jean baptiste et il m'a dit quoi il m'a dit il faut rejoindre le truc il m'a dit non jean baptiste j'ai pas envie regarder ta chaîne des vidéos parce que j'ai pas envie voir ta tronche il m'avait dit comme ça j'ai pas envie de voir ta tronche sur ta sur ta sur ta chaîne tube et j'ai pas envie que tu dis aux gens que tu es handicapé et que tu parles d'un handicap en fait en fait mon père ne voulait pas voir ma tronche de mon visage et en fait je pense qu'il n'accepte pas du tout ma tronche et il n'accepte pas du tout mon handicap et il m'a dit j'ai pas envie voir ta tronche sur youtube parce que il m'a dit si je vois ta tronche ça va m'énerver plus en plus c'est pour ça qu'il veut pas regarder il veut pas regarder ma chaîne tube parce que pour lui quand il veut regarder ma vidéo quand il veut regarder ma vidéo ma chaîne tube bah ça l'énerve ça l'énerve et il peut être agressif tout ça donc s'énerver et puis voilà et il y a un moment j'ai dit donc papa ne voulait pas voir il m'a dit je n'ai pas envie de voir ta tronche et surtout tu dis pas ça à son fils à ton je n'ai pas envie de voir ta tronche j'ai pas envie que tu montres ta tronche à tout le monde et j'ai pas envie que tu parles de ton handicap à tout le monde et que tout le monde sait que tu es handicapé je pense que donc depuis c'est pour ça que c'est pour ça que j'avais du mal à créer une chaîne tube parce que je voulais créer une chaîne tube mais pour le même mon père me donnait une barrière il me donnait un mur chaque fois quand je veux avancer pour créer une chaîne tube il ne veut pas et vous savez que mon père m'a interdit beaucoup de choses il m'a interdit beaucoup de choses mais voilà il veut pas que je passe mon permis de conduire il veut pas ceci il veut pas je fais de là donc voilà donc il veut pas du tout que je crée une chaîne tube il veut pas que je trouve que j'ai un permis de conduire il me voit plein de choses qu'il veut pas il m'a interdit beaucoup de choses et je peux pas avancer comme ça il ya un moment bah j'ai j'ai dit va pas papa s'il te plaît j'aimerais que tu regardes quand même les vidéos ça me ferait plaisir il dit tiens je te montrer une vidéo que je parle de handicap une vidéo où je parle bien où je parle très bien tout ça mais il veut pas une fois je lui montrais il va vidéo où j'ai failli me tuer pas j'avais failli mourir à cause le courant de la scène parce que je suis tombé dans la scène en faisant de la pêche allemande je suis tombé dans la scène et j'ai failli mourir perdre ma vie et il ya un moment bah mon père ne voulait pas du tout parler de ça il voulait pas que je montre ça il voulait pas que je montre à son eau tout ça donc il ya un moment bas il ya un moment où j'ai j'ai peur que ma mère elle passe à son moment elle arrive en même temps que mes parents arrivent en même temps que je parle de ça et il ya un moment bah j'ai il ya un moment j'ai dit bah écoute papa écoute pas écoute c'est pas grave si tu veux pas voir mes vidéos tu veux pas avoir ma tronche tu acceptes pas mon handicap et tu acceptes pas ma tronche et ben c'est pas grave c'est comme ça la vie et j'étais très déçu parce que mon père n'accepte pas mon handicap et maintenant et déjà une fois je voulais voir mon père m'a demandé il m'a demandé une fois mon père m'a demandé jean mathis tu voudrais passer où en vacances et moi j'ai dit j'aimerais passer dans le sud d'abord je voulais aller dans pas très loin du compagnard parce que le compagnard c'est un abonné à moi que j'ai apprécié beaucoup que j'aime beaucoup et voilà et j'ai voulu voir sauf mon père ne voulait pas que qu'on va voir en vacances là bas pour voir le compagnard et il ya un moment il me dit sinon tu veux passer où les vacances moi j'ai dit bah j'aimerais passer dans les vacances dans le sud et me dit pourquoi dans le sud j'ai parce que j'ai un abonné et j'ai un ami à moi qui est abonné à ma chaîne qui s'appelle stéphane le feuillard 34 et mais pas mon père ne voulait pas que je vais vous voyez que mon père il m'interview il m'a interdit beaucoup de choses il voulait pas me faire plaisir donc voilà et à un moment il m'a dit bah écoute on ira au parc en parc futur horoscope et puis voilà donc j'étais très déçu et voilà et à un moment où je voilà et en fait mon père c'est pour ça que c'est pour ça que quand je fais des vies quand je suis en vacances avec mon père j'évite de faire des vidéos sur sur les vacances parce que quand je suis en vacances avec mon père j'ai évite de faire des vidéos quand je suis en vacances avec ma mère je fais des vidéos mais quand je fais mon père j'évite de parler de ma chaîne youtube tu vois j'évite de parler de ma chaîne youtube j'évite de parler de mes vidéos j'évite de parler de mes abonnés j'évite de dire papa j'ai atteint les 100 abonnés, 200 abonnés, j'ai vu plein de choses parler sur des choses que j'en veux parler et lui il veut pas que je parle d'autres choses tu vois et à un moment je dis donc mon père ne veut pas il n'accède toujours pas, ça fait longtemps que j'ai créé une chaîne youtube et mon père n'accède toujours pas que je suis youtubeur, il n'accède toujours pas à mon handicap apparemment il me dit qu'il m'aime et qu'il accède mon handicap mais je trouve pas, moi ce que je veux c'est que moi ce que je veux pour franchement pour moi bon c'est vrai que mon père c'est mon père ce sera toujours mon père mais j'ai l'impression que je le reconnais moins en moins parce que j'ai l'impression que mon père n'accède pas à un handicap je sais que mon père il m'aime mais en fait il y a des moments où il me montre pas il me montre pas quand je fais un truc bien il est jamais il montre jamais qu'il est content enfin il dit ouais je suis content pour toi mais il est jamais heureux il est jamais sourit pas il montre pas qu'il est content enfin j'ai l'impression qu'il dit ouais je suis content quand j'ai quand j'ai dit j'ai moins en moins le vertige il fait ouais bah c'est bien c'est bien c'est important qu'il s'en fiche donc en fait voilà moi ce que je veux c'est que moi j'aimerais bien que mon père regarde cette vidéo là mais je suis sûr qu'il va jamais regarder la vidéo il va jamais regarder la vidéo moi je moi j'impression que mon père j'entends le père de plus en plus parce que mon père c'est plus pour moi c'est pas c'est pas trop un père un père c'est quelqu'un qui qui comprend son fils qui acceptent son fils qui fait des sorties ensemble mais mais pour moi moi j'arrive pas j'arrive pas à dire à mon père que je sais pas comment je peux vous dire je sais pas comment je peux faire pour pour que mon père m'accepte mon handicap je sais pas du tout je sais pas du tout comment mon père peut m'accepter que je suis youtubeur et j'ai l'impression que il me dit que il me dit qu'il m'aime il me dit que tu es mon fils et que je t'aimerais toujours bah montre moi montre moi que tu m'aimes mais déjà il m'a interdit il m'a interdit beaucoup de choses c'est pour ça que je préfère vivre avec ma mère que mon père mais pour moi c'est dur donc j'ai créé ma chaîne tube pour avoir des amis pour parler de mon handicap pour parler de mon histoire de ma vie pas trop ma vie parce que c'est c'est youtube mais ça j'ai jamais j'ai jamais parlé sur ma chaîne tube j'ai jamais accepté de ça j'ai peur que mon père s'énerve mais le seul truc sur le truc que les gens acceptent mon handicap et que enfin mon père je pense qu'il accepte mon handicap mais il me montre pas il m'a jamais aidé vous savez que moi j'habite à paris j'habite dans le métro mon père il m'a aidé il m'a aidé à lire l'heure il m'a quand même aidé à lire l'heure mais il m'a appris à lire l'heure il m'a appris à parler assez il m'a appris à lire le temps tout ça mais le problème c'est que j'ai l'impression que mon père n'accepte pas mon handicap mais n'accepte pas du tout mon handicap par exemple une fois je faisais l'accrobranche une fois j'ai fait l'accrobranche et mon père était très content parce que j'ai le vertige j'ai fait l'accrobranche et mon père était avec son téléphone et il me filmait et à un moment il a arrêté de filmer parce que j'avais peur parce qu'il pleuvait et tout ça et j'avais peur et depuis mon père est parti il s'est parti il m'a laissé sur l'accrobranche tout seul donc quoi et depuis bah en fait mon père n'accepte pas mon handicap il montre pas qu'il accepte mon handicap en fait des fois quand je demande à mon père quand mon père me dit qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ou à noël tout ce que je demande des fois quand je demande bah j'aimerais avoir je sais pas une télé une télé bah il m'offre pas de télé quand j'ai demandé bah je veux une petite enceinte pour une enceinte pour le dj il m'offre pas parce qu'il n'est pas les moyens ok je comprends qu'il n'est pas les moyens mais quand je demande à mon père de m'offrir de l'argent pour mon anniversaire et qu'il ne m'offre pas d'argent pour mon anniversaire il y avait plusieurs fois que je demandais à mon père que je veux d'argent pour mon anniversaire que je veux d'argent pour mon anniversaire et que mon père ne m'offre pas donc quoi donc voilà et là il m'a ouvert de la chambre parce que voilà il... mais à chaque fois quand je demande un cadeau il veut pas donc quoi donc euh... pour moi c'est dur de vous parler de ça parce que j'ai peur à la réaction de mon père j'ai vraiment peur à la réaction de mon père bon tout ça mais bon donc quoi franchement donc maintenant donc ce que je fais bah je ne parle plus de... je parle de temps en temps de youtube tout ça et mon père me disait euh... et mon père me disait mais euh... il me dit une fois j'ai parlé de 30... sérieusement avec mon père j'ai dit écoute papa je voudrais te parler je voudrais te... je voudrais te parler je veux te parler mais t'énerve pas t'énerve pas ça sert à rien de t'énerver il me dit pourquoi tu veux que je t'énerve parce qu'il t'énerve beaucoup fort beaucoup et j'ai dit papa je voudrais te parler dans ce truc tu sais que j'ai créé une chaîne tube et que je veux et puis quand j'ai parlé de... tu sais que j'ai créé une chaîne tube il commence à s'engueuler à m'engueuler et j'ai dit papa ne m'engueule pas ça sert à rien de m'engueuler ça sert à rien et il y a un moment j'ai dit papa tu sais que youtube j'ai parlé de mon handicap tout ça et youtube je me sens bien et j'ai dit que youtube pour moi c'est un traitement c'est comme un psy c'est comme un docteur c'est comme youtube ça guérit les gens et il y a un moment j'ai dit à papa papa pourquoi tu veux pas tu veux pas que j'ai créé une chaîne tube pourquoi tu acceptes pas tu acceptes pas mon handicap et pourquoi tu tu n'acceptes pas tu veux pas que je regarde tu veux pas que je suis youtubeur et tu veux pas que tu veux pas que je regarde tu regardes mes vidéos et il y a un moment papa m'a dit jean baptiste j'ai peur que tu te forces que tu veux il me dit je pense que je crois que je vais rester je crois que je vais rester j'ai du mal à parler de ça j'ai vraiment du mal à parler de ça et non c'est plus fort que je suis plus fort que ça mon père m'a dit j'ai peur que mon père m'a dit j'ai peur que tu te forces d'être youtubeur et que tu te forces à créer une chaîne youtube pour parler j'ai il me dit j'arrive pas à savoir comment je peux vous dire je sais pas comment vous parlez en fait mon père il croit que je fais ça pour me forcer que j'ai créé une chaîne youtube pour me forcer qui oh putain comment je peux dire en fait mon père il croit que je fais ça pour que je me force que j'ai que je me force que j'ai que j'ai que j'aime putain il croit que j'aime pas être que j'aime pas être youtubeur que j'aime pas créer une chaîne youtube et pas faire des vidéos que je me force à créer une chaîne youtube et à faire des vidéos mais j'ai dit à papa écoute papa si j'ai créé une chaîne youtube et si je fais des vidéos je me force pas si j'ai créé une chaîne tu c'est à dire c'est moi j'ai décidé que j'ai créé une chaîne tube parce que moi je me sens bien j'ai créé une chaîne tube et depuis que j'ai créé une chaîne tube je ne me parle plus je pense à mon handicap mais également je pense plus à mon handicap et pour moi youtube c'est un traitement c'est un petit c'est un traitement et ça m'aide beaucoup et je suis je me sens bien dans mon je me sens je me sens bien sur youtube et j'ai pas du tout envie d'arrêter youtube peut être un jour où je vais arrêter youtube peut être quand j'aurai 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans peut être mais j'ai pas envie pour l'instant j'ai pas envie de créer une chaîne tube et je fais ça je fais pas ça pour youtube je fais pas ça pour me forcer je fais ça pour aimer youtube pour parler de mon handicap pour parler de ma vie pas ma vie privée mais ma vie donc ouais j'ai dit papa écoute papa je ne force jamais si j'ai un jour j'ai envie de tiens il me dit ouais mais j'ai peur que que tu aimes pas que tu aimes pas faire des vidéos sur youtube j'ai peur que tu aimes pas youtube j'écoute papa si si tu veux excuse moi j'aurais pu euh si tu si j'aime pas youtube si j'aime pas faire des vidéos sur youtube si j'aime plus youtube j'arrêterai youtube ok je ne me forcerai jamais il faut jamais forcer pour être youtubeur ou pour faire des vidéos sur youtube si t'as pas envie d'être youtubeur si t'as pas envie de faire des vidéos moi des jours où j'ai pas envie de faire des vidéos des fois j'ai envie d'arrêter youtube mais bon après j'aime bien youtube et je dis papa je ne force jamais à moi si je veux arrêter youtube si j'arrête de faire mes vidéos j'arrête de faire mes vidéos donc quoi attendez j'ai mon mon truc de glace qui s'est envolé donc voilà donc j'ai dit écoute papa euh j'ai fait beaucoup d'efforts sur youtube j'ai fait de plus en plus de montage tout ça donc quoi donc depuis bah depuis que j'ai parlé ça à mon père depuis que j'ai parlé ça à mon père bah il commence à comprendre un peu il commence un peu il commence à m'écouter sur youtube quand je parle de youtube avant quand je parlais de youtube tout ça des vidéos aujourd'hui il voulait pas m'entendre il voulait pas m'écouter maintenant il commence à faire des efforts il commence à parler de quand je parle de ma chaîne tube bah il commence à comprendre il commence à m'écouter tout ça je dis papa je fais pas ça pour me forcer ça me plait ça me plait et mais quand même même si il comprend mon handicap enfin il commence à comprendre un peu mon handicap je sais pas s'il comprend mon handicap déjà mais déjà quand il comprend il comprend que je commence à faire des vidéos sur youtube tout ça il comprend pourquoi je suis youtubeur tout ça mais il accepte toujours pas que je suis youtubeur il ne veut toujours pas que je fais des vidéos sur youtube il veut toujours pas et ça je comprends pas pourquoi peut-être peut-être il me protège je sais pas je sais pas pourquoi mais quand je fais des vidéos quand je suis en vacances avec lui je ne pourrais je pourrais jamais faire des vidéos or c'est pour ça c'est pour ça que je c'est pour ça que je préfère vivre avec ma mère parce que si j'étais je t'ai vu mes parents sont divorcés mais si maintenant je vis avec mon père mon père m'interdierait complètement de faire des vidéos sur youtube il m'interdit complètement si un jour je vis je vis chez mon père hein si un jour je vis chez mon père je suis obligé de faire des vidéos en cachette je suis obligé de faire des vidéos en cachette vous imaginez vous imaginez que que si je vis chez mon père parce que ma mère ne pourra plus me prendre tout ça je suis obligé de faire des vidéos je suis obligé de faire des vidéos en cachette de dire à papa écoute papa je veux faire un tour j'arrive et je reviens à 16h et je fais une vidéo en cachette imaginez pendant toute ta vie faire une vidéo en cachette c'est pour ça que je préfère vivre avec ma mère donc quoi et heureusement que je suis là parce que parce que mon père ne voulait pas être que je suis youtubeur donc quoi donc c'est très très dur c'est très très dur avec mon père c'est très très dur pour moi c'est youtube c'est très dur pour moi en plus comme je travaille bah c'est compliqué à faire des vidéos sur youtube parce que je suis fatigué le week-end je repose donc quoi écoutez je vous dis à toutes je vous dis à toutes à la prochaine vidéo n'hésitez pas à être abonné j'aimerais bien j'aimerais bien j'ai pris mon temps de parler parce que c'est quand même dur parler de ça et voilà écoutez je vous dis à toutes à la prochaine vidéo n'hésitez pas à être abonné j'aimerais bien j'aimerais bien attendre les 500 abonnés ou même un maximum 1000 abonnés j'aimerais bien attendre les 1000 abonnés et euh je suis un youtubeur qui s'appelle je m'appelle je suis un youtubeur je fais des vidéos des dans la planète où je fais la pêche à maman la pêche au grappin et la dépollution et des actions pour les ZF écoutez je vous dis à toutes à la prochaine vidéo et puis ciao PEACE